bonjour à tous bienvenue sur food is live j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer un copier coller du poulet kfc wings tenders ou morceaux de poulet c'est comme vous voulez vous allez pouvoir vous faire votre bucket customisé comme vous le souhaitez allez c'est parti pour préparer cette recette il vous faudra plusieurs épices de la farine les oeufs l'eau pétillante de l'huile pour la cuisson bien sûr et les morceaux de poulet vous aurez choisi moi j'ai choisi les ailes de poulet mais vous pouvez très bien faire avec des cuisses ou avec du blanc de poulet ça changera seulement au niveau du temps de cuisson mais on verra ça tout à l'heure pour les mesures des ingrédients vous inquiétez pas on va voir tout ça ensemble dans la vidéo et je vous ai tout mis dans la description comme d'habitude une première étape on va séparer le manchon avec le reste de l'aile pour des cuisses vous faites pareil une fois que vous avez fini de couper le poulet vous avez la saisonner avec une cuillère à café de sel une cuillère à café de poivre noir une cuillère à soupe d'huile mélangez tout ça et vous le mettez de côté ensuite dans un deuxième bol vous allez verser environ 200 g de farine que vous allez laisser de côté encore une fois troisième bol vous allez casser 3 oeufs ajoutez 150 g de farine 30 cl d'eau pétillante une cuillère à café de sel une cuillère à café de poivre noir une cuillère à café d'huile noir et vous mélangez et on passe au quatrième et dernier bol celui de l'assaisonnement allez verser 250 g de farine une cuillère à café de moutarde en poudre deux cuillères à café de sel de céleri une cuillère à café de basilic une demi-curé à café d'origan une demi-curé à café de thym deux cuillères à café de sel deux cuillères à café de poivre noir une cuillère à café d'ail en poudre deux cuillères à café d'oignons en poudre une cuillère à café de poivre blanc deux cuillères à café de paprika et facultatif deux cuillères à café de piment fort mélangez bien tout est prêt on va pouvoir passer à la cuisson vous allez mettre un bain d'huile à chauffer à 180 degrés pendant que l'huile monte en température on va commencer à tremper aux morceaux de poulet dans les différents bols vous commencez par les passer dans la farine simple celle où on n'a rien mis dedans ensuite vous les mettez dans la préparation liquide retirez bien l'excès à chaque passage ensuite dans le dernier bol celui de l'assaisonnement vous pouvez presser les morceaux de poulet avec vos mains pour que la farine accroche bien vous pouvez laisser le morceau de poulet dans le bol ou le mettre sur une assiette à côté et vous continuez à préparer les morceaux secouez bien à chaque fois pour retirer l'excès de farine si vous n'avez pas de thermomètre pour vérifier la température de l'huile vous pouvez plonger un petit pic en bois si vous voyez des bulles apparaître c'est bon l'huile est prête pour la cuisson plongez votre poulet dans l'huile en les espaçant bien pour éviter qu'ils se collent entre eux et faites les cuir 10 à 12 minutes pour des ailes 15 minutes pour des pilons et 20 minutes pour les hautes cuisses une fois le temps de cuisson passé vous les sortez vous allez bien égoutter l'huile ne les posez pas directement sur du sopalin, posez les sur une petite grille surélevée ils resteront plus croustillants, laissez les refroidir et ensuite vous pourrez les déguster voilà c'est terminé vous allez pouvoir vous préparer votre bucket moi je vous souhaite bon appétit je vous dis à la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien ciao